Jusqu'au XVIIe siècle, le mot goupil désignait fréquemment le renard. Le terme actuel de renard en français n'est autre que le prénom donné au héros du roman de renard. Au XIIIe siècle, se déroulait un événement dans les rues de Paris. La procession du renard mettait en vedette cet animal. Cette procession était curieuse. La cérémonie était préparée, le renard figurait vêtu d'un surpli agencé à sa taille. La mitre, qui est le couvre-chef réservé aux évêques habituellement, recouvrait sa tête. Il était ainsi promené au beau milieu de véritables ecclésiastiques. De la volaille était mise sur le passage du héros du jour. Ce goupil se jetait férocement sur les poules pour la joie de l'assistance. Les ravages causés par le renard reflétaient les exactions du pape. C'est à partir du XVIe siècle que sa présence en ville est mentionnée, mais vers 1950, cet animal déleste la campagne pour la ville. Surtout depuis les années 80, où les renards urbains ont significativement augmenté. Il s'est approché des villes en conséquence de sa chasse, désormais interdite, ce qui a permis une accélération de sa population. Ce goupil n'hésite pas à traverser des zones urbanisées. Les observations de cet animal malin à Paris sont multiples. Pour se déplacer la nuit, le renard utiliserait également les réseaux ferroviaires. Il affectionne les voies SNCF désaffectées. Certains voyageurs auraient même aperçu des renards se promener sur les rails de la station République ou encore voir un renard vagabondé sur les rails de la ligne 1 à la station Concorde au centre de Paris. Dans le film de Frédéric Fougat, La plus belle ville du monde, on y aperçoit un renard descendant les marches de la Bibliothèque Nationale de France. Cependant, le périphérique de Paris fait barrière pour que les renards rentrent dans la capitale. Sa présence rend compte de la bonne santé de l'écosystème urbain. Il gagne les villes, résidant dans les parcs et jardins. Du caractère opportuniste, il fréquente également les caves et les greniers. Les renards rôdent dans Paris. A Vincennes, un restaurateur a même eu la surprise de retrouver, soi-disant, un renard dans sa cave. Il est omnivore. Mais à Paris, il se délecte essentiellement de baies dans nos parcs. Le renard fait table dans nos poubelles. Le renard est vecteur de maladies comme la rage ou l'échinococose alvéolaire, qui est un vert parasite dangereux pour l'homme. Néanmoins, une campagne de vaccination de la rage en France a permis d'éradiquer cette maladie. A Londres, il y en aurait une dizaine de milliers. Dans cette même ville, les histoires sur les bébés se retrouvant nez à nez avec ce goupil sont nombreuses. On compte 25 renards au kilomètre carré à Londres, soit 10 000 individus contre seulement une quinzaine pour Paris. Selon les associations de la défense des animaux, ces attaques sont particulièrement exagérées. L'imaginaire des personnes décrit le renard comme un animal rusé. Il ne doit plus inquiéter les populations parisiennes et londoniennes. Il ne faut pas être effrayé si vous apercevez cet animal. Il est bien plus intéressé par vos poubelles. Merci. Merci.